En toutes choses, il faut considérer la fin. La sagesse de la fontaine n'est pas loin de l'évangile. Sans le but, nous sommes désorientés, voire nous courons au désastre. Et la fin dicte les moyens. Je ne remplirai pas ma valise avec les mêmes objets si je pars pour le bassin d'Arcachon ou pour Chamonix. Avant de nous embarquer pour le long voyage auquel Dieu nous a conviés, prenons le temps de viser le but. Quel but au fait ? Tout au long de ce pèlerinage terrestre, nous devons vivre comme des justes, être justes, être ajustés à Dieu, accomplir sa volonté. Et d'abord aimer comme Dieu aime, sans chercher de retour. D'où un premier conseil très précieux, ne pas viser la gloire ni le regard des hommes. Le secret du don est le don secret. Aujourd'hui et chaque jour jusqu'à Pâques, jusqu'à la résurrection de notre Seigneur et sa venue prochaine, posons un acte de don que seul le Père, même pas mon conjoint, mon collègue de travail, connaîtra. Mais le don, que c'est vaste. De là un second conseil de Jésus très précis, donné à Dieu, aux autres, à soi-même. Par la prière, l'aumône ou l'abstention de nourriture. Aujourd'hui, en décidant de ces signes et ces actes concrets qui jalonnent mon chemin, je peux ainsi devenir juste. Sous-titrage Société Radio-Canada